Le collège Le collège, un établissement d'enseignement secondaire dépendant du chapitre de Saint-Furcy, est installé à cet endroit, contre les remparts du sud, près des grands moulins, dès 1568. Différentes congrégations de prêtres enseignants se succèdent jusqu'à la Révolution. En 1824, l'établissement est reconstruit, entièrement financé par la ville, M. Edmond Hiver étant le maire. En face de l'entrée principale du collège, deux escaliers couverts venant de la rue Fournier ont été percés à travers la muraille pour permettre aux collégiens et enseignants d'accéder facilement à leur établissement. Le collège, vue de la rue du collège C'est dans l'ancien rempart du castronne datant de Philippe Auguste, face à l'entrée du collège, qu'ont été percés les deux escaliers. Le collège, vue de la rue Saint-Quentin-Capel. Cette rue très ancienne porte le nom de l'église qui se trouvait là, à droite, avant la Révolution. Illustration de la fin du XIXe siècle, représentant le collège. On peut y voir une vue vers Flammicourt, les étangs de la Somme et le train cheminant le long de la berge. Et puis aussi la fontaine Saint-Furcy, couverte d'une toiture. L'intérieur du collège Photographie prise par Édouard Souillard vers 1900 Une salle de classe La cantine Le dortoir Les ablutions au réveil A l'eau froide, bien sûr L'école communale des garçons est installée rue Béranger, sur le même trottoir que la caserne, en face de la gendarmerie. Ici, la salle des conférences de l'école La cour de récréation de l'école communale des garçons L'école communale des filles se trouve au 72 rue Saint-Furcy, à côté de la maternelle. La pause pour la photographie se fait en silence. Les jeunes demoiselles souriantes sont sagement alignées. Chez les petits, à la maternelle, le silence aussi est de rigueur. Le pensionnat Jeanne d'Arc, pour jeunes filles, petite rue Saint-Furcy, sera administré entre 1904 et 1914 par Mademoiselle Lecomte. Cour intérieure du pensionnat Cour d'ouvrage Au pensionnat Jeanne d'Arc Peut-être grâce à la clémence du temps, l'apprentissage de la couture et de la coupe ce jour se dispense dehors. Enseignement ménager au pensionnat Jeanne d'Arc Aujourd'hui, 5 juin 1908, le mes à préparer est une timbale de macaroni. La recette est écrite au tableau. Moment de détente après tant de labeur. Une récréation entre filles dans le jardin du pensionnat est la bienvenue. Le pensionnat des Oblates, aussi appelé pensionnat Notre-Dame, est situé rue des Ursulines, en haut de la montagne de Brûle. L'établissement pour jeunes filles est tenu par Mademoiselle Duvinage. En 1911, l'école fusionnera avec le pensionnat Jeanne d'Arc. Durant l'année scolaire 1899-1900, l'institution a pour nom pensionnat des Dames Oblates de Saint-François de Sales. Les jeunes pensionnaires en robe longue portent la tenue inhérente à leur classe, le col en V pour certaines, une cordelière comme ceinture ou encore le baudrier, peut-être pour les plus méritantes. L'école libre des frères pour garçons, rue Puchotte, sera fermée quelques temps après 1905, en application des lois sur la séparation de l'Église et de l'État. Toujours rue Puchotte, ces jeunes écolières de l'école Sainte-Marie et leur maîtresse ne pensaient pas à l'époque que, cent ans plus tard, on pourrait encore les admirer. Les plus petits trouvent un asile maternel dans l'école Sainte-Marie. L'école libre Saint-Jean, pour garçons, s'installe en 1910 rue du Parchi, de l'époque, sur les terrains libérés après la démolition du bastion Richelieu, à l'emplacement même de la poudrière détruite. Sous la direction de M. Drouard, elle dispense son enseignement à de nombreux élèves. Les garçons en culottes courtes et grandes chaussettes, vêtus pour la plupart de sars au noir, sont tous couverts d'une coiffe. Le palais de justice, inauguré en 1863, est situé dans le tournant de la rue Saint-Furcy, à l'emplacement de l'ancien Hôtel-Dieu. Sa grille d'entrée correspond au numéro 22 actuel. Pour les affaires de simple police, les audiences ont lieu le mardi. Pour les actes judiciaires, le bureau se réunit le premier lundi de chaque mois. Petite orphelinat pour jeunes filles, rue du Sac en 1678, tenue par les sœurs de Saint-Agnès, l'hôpital hospice ne cessa de s'agrandir par le rachat des maisons environnantes. Après la fermeture du vétuste hôtel-dieu de la rue Saint-Furcy en 1798, l'entrée principale du nouvel hôpital se situe rue des Cordeliers, qui deviendra vers 1860 rue Béranger. Succédant aux sœurs de Saint-Agnès, les sœurs de la Charité administrent l'hôpital à partir de 1820. Malgré ces trois drapeaux blancs à croix rouge, l'édifice est visé, est touché, dès les premières heures des bombardements prussiens de la guerre 1870-1871. Avec acharnement, l'ennemi achève sa totale destruction. La paix est revenue, l'hôpital est rapidement reconstruit. Dans un coin du jardin de l'hôpital, les sœurs de la Charité, encore appelées « sœurs de Saint-Vincent de Paule », reconnaissables aux cornettes particulières de leur communauté, posent pour la photographie. La maternité et le dispensaire, tenus aussi par les sœurs de la Charité, se situent dans une maison attenante à l'hôpital Hospice. Deux cornettes sont bien visibles derrière la fenêtre ouverte. Cette maison, actuellement aux 12 de la rue Béranger, est la seule rescapée de l'établissement de soins. Revoilà Jeanne, 11 février 1901. Monsieur, cette carte vous fait voir le quinconce, la promenade préférée des Perronais, qui y installent pendant la belle saison de nombreux jeux de tennis. Deux pommes, deux croquets, deux ballons. Au Moyen-Âge, l'emplacement du quinconce était occupé par une léproserie. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Jeanne, Quentin. Le quinconce, promenade préférée des Perronais. Le jardin anglais. La pelouse. Pendant la période des réservistes, les militaires y flannent, pour tuer le temps. Le kiosque du quinconce, près du banc des curieux, c'est son nom, vous y attend pour une obade. Le banc des curieux. Comme c'est curieux. Ce nom proviendrait de la guerre 1870-1871, où dans ce jardin, sur ce banc, les curieux venaient écouter tonner le canon, lors de la bataille de bas-paume. Le jeu de paume. Lui aussi est très populaire dans ce jardin. Au fond, le pavillon Marie-Marguerite, de la clinique chirurgicale. Le jardin est magnifique sous la neige. Le kiosque tout blanc attend les flonflons des beaux jours. Aujourd'hui, c'est le silence des flocons qui enchante le quinconce. Au quinconce, le pavillon Marie-Marguerite, de la clinique chirurgicale, était aussi appelé clinique du docteur André. Les docteurs boulangers, futurs mères et joies, y prodiguaient aussi des soins. Dans les jardins de ce dispensaire, deux infirmières et des jardiniers posent pour la postérité. Une automobile toute blanche est arrêtée devant la grille d'entrée. Est-ce l'ancêtre d'une ambulance ? Barque de maraîchers au milieu des étangs de la Somme. Les jardines de Flammy-Cour. Un coin des ortillons. Les jardins maraîchers entourés d'eau, appelés ortillons à Amiens et ardines à Péronne, produisent des légumes d'excellente qualité. Les maraîchers de Péronne et de Flammy-Cour débarquent les légumes primeurs pour le marché du samedi à Péronne. Vous ici ? Dans les jardines ? Mes compliments, madame. Me répéter serait inconvenant. Pourtant, je ne puis m'y résigner. Vous êtes ravissante sous votre coiffure. Depuis l'arrêt des camps du 21 février 1893, le fleuve Côtier, la Somme, jouit dans son cours supérieur d'un régime légal tout à fait particulier et unique en France. Le fleuve atypique, sans lit, composé d'une succession d'étangs et de marais, séparés par des digues et par un système de vannage, les 40 km de la Haute-Somme n'appartiennent pas à l'État français, mais à une succession de propriétaires. Ces différentes propriétés Zoubieff sont séparées par des cléhettes, sortes de barrières à poissons. Dans les passages, les poissonniers encore nombreux dans la région au début du siècle dernier installent des nasses pour pêcher le brochet, la carpe, la tanche ou le poisson blanc qui seront vendus au marché. En attendant d'être vendu, le poisson vivant est conservé au milieu des étangs dans une réserve à poissons, sorte de cage, encore appelée vivier. Délicatement niché au milieu des étangs entre Perronne et Flammicourt, le lieu dit la cante reine nous interpelle par son nom. Quelle reine a bien pu chanter ici, en ce lieu aussi mystérieux ? La reine est bien sûr. Ce joyeux batracien se fait entendre bruyamment au printemps et durant l'été, en ce lieu aussi mystérieux, la cante reine. Certains coins des étangs sont aménagés en baignade. Les bains David vers Flammicourt et à la chaplette près du chemin de fer, les bains serrés. Cette vue arrière des grands moulins n'est visible qu'en barque, de la basse Somme, Atenant à la porte de Paris, les grands moulins remontent à Philippe-Auguste. Alors hors du castrome primitif, ils sont inclus dans la ville un siècle plus tard dans l'extension des remparts. Installés en 1819 et toujours en service en 1907, les anciens abattoirs étaient situés entre la porte de Paris et la terrasse du Faubourg de Paris. Des nouveaux, plus modernes, seront construits à l'autre extrémité de la ville en 1908, route de Douain. Vue intérieure, les bouchers posent devant la bête des Pecés. Devant l'entrée du nouvel établissement des militaires du cantonnement tout proche se mêlent aux employés et chevillards. En face, le café des abattoirs fait le plein de ces nombreux consommateurs. revenons au Grand Moulin, quartier des anciens abattoirs que nous avons quittés. La somme canalisée s'écoule sous les deux arches de la muraille défensive afin d'alimenter les rousaodes des Grands Moulins situés à l'intérieur de la cité. Après un hommage au marin Delpas dont la tombe est toute proche, les soldats de la caserne sont au garde-à-vous sur le pont Sainte-Barbe devant les Grands Moulins. Le pont Sainte-Barbe doit son nom à la proximité avant la Révolution du couvent des Clarisses dont le Saint Patron était Sainte-Barbe. A côté des Grands Moulins se trouve la tombe du marin Delpas, canonnier, servant de la pièce de Marine Fanny, mort courageusement lors de la défense de la ville durant la guerre 1870-1871. Jean Delpas, né le 15 avril 1849 à Lugan dans le Tarn, était engagé dans la 5e compagnie du bataillon de Brest. Il est tué par un obus tiré des hauteurs de la Maisonnette le 29 décembre 1870. Son corps est enterré sur place près des Grands Moulins. A la recherche d'événements patriotiques forts, l'inauguration du monument à la mémoire du marin Delpas le 18 juillet 1909 est l'occasion d'une cérémonie fastueuse où civils et militaires se rassemblent dans un élan patriotique impressionnant. Après l'inauguration de la statue de Marie Fourré en 1897, héroïne péronnaise, c'est le second acte péronné de préparation psychologique de la revanche après la défaite de 1871. La statue du jeune marin Imbert Beauchasse-Pau est la copie conforme d'un des 14 personnages du bas-relief en bronze érigé au Mans à la gloire du général Chanzy, commandant de la 2e armée de la Loire en 1870-1871. Le bas-relief sartois datant de 1885 a été conçu par le sculpteur Aristide Croisi. Cette reproduction d'opéronne de 1909 a été réalisée par le fondeur Antoine Durenne quelques années après la mort de Croisi 1899 en utilisant la technique du marcotage qui consiste à l'aide d'un pantographe à recopier à l'échelle choisie une statue existante. Le monument suscite beaucoup d'émotions. Cela va-t-il perdurer ? Un autre moulin très ancien, le moulin de Belzès, dont le nom proviendrait de Belzot, est établi près de la porte de Bretagne. Le moulin de Belzès, tristement célèbre par la trahison de son meunier lors du siège de 1536, figure en bonne place sur la bannière relatant cet événement historique. La colonne, rivière alimentant le moulin de Belzès, était nommée coulette de Douin sur les cartes de Cassini. Elle figure aussi sous le nom de Grusio ou Grêle sur des documents plus anciens. Le plan d'eau devant le moulin de Belzès sert d'abreuvoir, de maracanard et de baignade. Les militaires de la caserne y viennent aussi pour laver leur linge. C'est aussi un lieu de promenade bucolique, en barque, à cheval ou à pied. Sur les berges, les belles dames de la belle époque, comme la dame au chapeau, s'y installent avec l'été, profitant de la douceur du temps et du charme des lieux. Quelqu'un m'a dit, mais il n'en était pas sûr, que la dame au blanc chapeau sur cette carte postale que l'on a vu aussi quelques fois sur d'autres serait l'épouse du photographe. En avez-vous eu quelques échos ?